Philippe Pannot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation au Canal 32. Lundi, donc je le disais, à 11h, vous serez dans un quart en direction de Paris. 18 conseillers généraux du département vont se rendre avec vous au palais des congrès pour l'Assemblée des départements de France vers cette fameuse, pour contrer cette fameuse réforme des collectivités territoriales, une réforme qui est souhaitée par le gouvernement, on va y revenir, et qui va changer considérablement le paysage politique français, si elle est adoptée. Je vous propose d'abord de comprendre de quoi il s'agit avec ce reportage de Christian Vira, et on y revient juste après. Touche pas à mon département. Une partie des conseillers généraux et sénateurs de l'Aube ont prévu de mener un bras de fer ce lundi 16 novembre à Paris afin de revoir la copie sur la réforme territoriale. Déjà échaudé par la non-obligation de faire figurer le numéro de département sur les plaques d'immatriculation, mais voilà, le 20 octobre, à Saint-Dizier, le chef de l'État a présenté les grands axes de la réforme. La mesure phare consiste à créer les conseillers territoriaux qui siégeront à la fois au département et à la région. En croire le président de la République, cela va permettre de réduire de 6 000 à 3 000 le nombre d'élus dans l'ensemble des régions. Les premières élections à un tour sont planifiées en 2014. Des réformes, il en faut, il faut savoir évoluer, mais il faut aussi savoir évoluer avec bon sens, avec pragmatisme et surtout écouter les hommes de terrain, ceux qui portent les projets, ceux qui font avancer les projets. Lors du 79e congrès des départements de France en septembre, Philippe Adnaud a qualifié les principaux points de la réforme territoriale de « gabegy financière ». Il craint que cela enlève la capacité d'initiative du département. Si nous n'avions pas été capables de faire le parc logistique de l'Aube, eh bien c'est tous les emplois qui commencent à arriver qui n'existeraient pas puisque nous estimons que sur ce parc nous pourrons arriver à 1 000 emplois. Donc c'est cette capacité-là qui nous serait retirée et donc les conséquences pour les gens très ordinaires comme vous et moi qui sommes avec nos familles, nos enfants, eh bien c'est en fait leur avenir qui serait en cause. Parmi les élus du département de l'Aube, d'autres voies soutiennent le projet gouvernemental. Les Françaises et les Français dans leur grande majorité veulent avoir une lisibilité claire de leur collectivité, savoir qui fait quoi alors qu'aujourd'hui nous avons un millefeuille administratif qui s'est empilé les uns sur les autres et ce millefeuille ne sort aucune chose extrêmement claire pour nos compatriotes. Donc je pense avant tout aux citoyens que nous sommes tous les uns les autres et je crois que nous avons civiquement tous à gagner avec cette réforme. Ce lundi, 18 des 33 conseillers généraux de l'Aube se rendront au nouveau congrès des départements de France à Paris. Objectif, préserver leur siège d'élus départemental ou bien défendre une échelle de décision territoriale de proximité. Là, les avis divergent. Et vous avez les points serrés, Philippe Hannault, prêt à bondir contre cette réforme. On a l'impression qu'elle vous dérange cette réforme territoriale. Ce n'est pas les points serrés, je vais mettre mes mains comme ça si vous préférez. On a l'impression qu'elle vous dérange. Non, c'est les phrases utilisées. On n'y va pas pour défendre les sièges de conseillers généraux. On y va parce que d'abord l'indice est essentiellement centré sur la problématique des finances locales. Donc la réforme de la taxe professionnelle qui est suivie par une réforme de la fiscalité locale. Ça c'est le premier thème. Ensuite, on aura à traiter au mois de décembre la réforme du système électoral. Et ensuite, on aura à traiter les compétences et on aura à traiter de l'éventuel conseiller territorial. En quoi elle vous gêne cette réforme globale ? Je vais essayer de vous l'expliquer le plus rapidement possible. On va traiter de la réforme de la taxe professionnelle. En soi, baisser les impôts des entreprises, c'est plutôt une bonne chose. J'allais dire qu'on va diminuer de 4 milliards les prélèvements qui sont faits sur les entreprises. En fait, on va surtout répartir mieux la charge entre les entreprises industrielles et les entreprises de services qui jusqu'à présent payaient peu d'impôts. Sur ce thème-là, moi je n'ai pas de remarques particulières. Sauf qu'on annonce cette réforme en disant que c'est ça qui va empêcher les délocalisations. Ce n'est pas cette réforme-là qui empêchera les délocalisations. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise va à l'étranger, ce n'est pas à cause de la taxe professionnelle. Moi je ne connais pas une seule entreprise qui est délocalisée à cause de la taxe professionnelle. C'est à cause des charges sociales et du différentiel de salaire. Donc quand cette réforme sera faite, on aura toujours le même problème à régler. C'est la compétitivité de nos entreprises compte tenu des charges. Donc pour vous, il n'y a pas de réforme dans la taxe professionnelle à faire ? Ce n'est pas urgent ? Ce n'est pas ça qui va sauver l'emploi ? D'abord, on dit que la taxe professionnelle va être supprimée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, autrefois, il y avait trois parts. Une part sur les salaires, une part sur l'investissement, une part sur l'immobilier. La part sur les salaires a déjà été supprimée. Là, on va supprimer la part sur les investissements. Mais la part sur l'immobilier, c'est-à-dire le foncier, va toujours rester. Et la part sur les investissements va être remplacée par deux autres taxes. Une taxe sur la valeur ajoutée et une taxe sur le foncier. Sur la réforme territoriale qui intéresse aussi ceux qui nous regardent, elle va changer quoi ? Est-ce que vous avez pu en discuter avec des membres du gouvernement ? Est-ce que ça va changer des choses pour nous concrètement ? On discute en permanence. Tous les jours de la semaine, on discute pour essayer de faire comprendre quels sont les problèmes qui sont posés. Je voudrais déjà terminer un petit peu sur le problème de la fiscalité, même rapidement. Donc, ce qui va changer pour les collectivités, c'est qu'il n'y aura plus la recette de taxes professionnelles levées par les collectivités. Donc plus de pouvoir d'investissement pour les départements. Pour les départements, nous avions globalement au niveau national une autonomie fiscale de 20 milliards. Ça va être amené à 7 milliards. Ce qui veut dire que désormais, on aura des dotations qui seront données. Donc plus d'investissement, on ne peut plus lever l'impôt. Et donc, qu'est-ce que ça change ? Ça change que quand vous êtes capable de lever l'impôt, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et quand vous faites un emprunt, vous avez la capacité de le rembourser. À partir du moment où on aura des dotations, on aura des problèmes au niveau des emprunts parce que qu'est-ce qui va garantir les banques puisqu'on ne pourra plus lever l'impôt ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les recettes fiscales du département étaient aujourd'hui sur le foncier bâti, sur la taxe d'habitation, sur la taxe professionnelle, sur un certain panier de taxes. Et maintenant, il va nous rester la part sur le foncier bâti et une part sur la valeur ajoutée, avec donc beaucoup moins de capacité d'action. Ça transforme le conseil général en une administration quelconque ? C'est ça que vous êtes en train de vous dire ? Le grand risque, c'est qu'on se retrouve, si vous voulez, avec d'une part des réglementations qui nous obligeraient à faire des dépenses. Je vous rappelle qu'une grande partie des dépenses du département sont des dépenses qui sont d'ordre social, avec des dépenses obligatoires. C'est-à-dire que quand on s'occupe des personnes handicapées, je ne peux pas discuter de donner ou non l'allocation, je dois la donner. Quand on s'occupe des personnes qui sont RMI ou RSA, c'est la même chose. Mais sur les investissements, ça ne changerait pas ? On ne pourrait plus construire des bâtiments ? Si, on pourra toujours faire un certain nombre de choses. Simplement, on sera dépendant de l'enveloppe qui nous sera allouée ou pas. Et donc, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Et maintenant, le complément qu'il faut regarder, c'est qu'il y a deux autres éléments dans la réforme qui sont extrêmement importants. C'est la perte de la clause de compétence générale. La clause de compétence générale, je vous explique en deux mots. C'était la capacité pour un département de prendre des initiatives en fonction du problème qui était posé localement. Dans l'aube, le problème, c'était la disparition du textile. Quand on est dans les Hauts-de-Seine, ce n'est pas la disparition du textile, le problème, c'est les grands équipements urbains. Donc, c'était une capacité de répondre à des problèmes spécifiques en prenant des initiatives spécifiques. C'est ce qui nous a permis de créer l'université de technologie parce que la réponse qu'on a voulu apporter à la disparition des emplois industriels du textile, c'était de créer d'autres types d'activités économiques. On a pu le faire parce que nous avions la clause de compétence générale. Demain, si nous ne l'avons plus, je ne pourrais plus prendre l'initiative comme on l'a fait de créer l'université de technologie. Je ne pourrais plus réaliser la plateforme industrielle de nos gens. Je ne pourrais plus réaliser le parc logistique de l'aube comme vous l'avez montré. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, d'une première part, la réforme des finances locales, ensuite la perte de la clause de compétence générale et ensuite un changement dans le système électoral qui fait qu'on diminuerait le nombre de conseillers généraux pour faire en sorte qu'ils deviennent aussi bien conseillers régionaux que conseillers généraux. Ça disperse un petit peu, on est moins en proximité. Ça va avoir une conséquence extrêmement simple. C'est-à-dire qu'au conseil régional, ils étaient 50, ils vont être 100. Je doute de l'intérêt de multiplier par 2 une assemblée qui va devenir pléthorique et qui a finalement peu de responsabilités. Et nous, par contre, on risque de se retrouver à 21 alors que, par exemple, on a 24 collèges, qu'on a une trentaine de maisons de retraite dans lesquelles nous sommes dans les conseils d'administration. Nous suivons les dépenses, la manière dont ça se passe et la présence est extrêmement importante. Donc vous voyez bien, il y a d'un côté une collectivité qui a peu de présence, il y a 4 lycées et donc qui va doubler le nombre de conseillers régionaux et d'un autre côté, nous, on va être imputés d'un tiers. Nous, on a fait d'autres propositions qui permettaient de mieux maîtriser le sujet. Philippe Hanno, on vous entend. Est-ce que le fait qu'il y ait cette réforme va vous empêcher d'avoir d'autres projets ? Est-ce que sur l'emploi, sur la crise économique actuelle, les entreprises au bois sont touchées, le chômage remonte, plus 15% en un an, en attendant ces réformes-là ? Déjà, des projets qui vous préoccupent en ce moment. Est-ce que vous êtes sur différents projets pour sortir de cette crise économique ? On a des projets en permanence. Juste avant d'arriver ici, j'étais en train d'inaugurer une plateforme agroalimentaire qui va être tout à fait exceptionnelle puisqu'elle permet à deux entreprises de s'associer pour faire des expéditions en commun, ce qui diminuera le nombre de transports et qui va améliorer leur coût de revient. Et on a tous les jours des investissements de cette nature. Moi, je suis un optimiste. Le département va continuer d'exister. Avec ou sans la réforme ? On va continuer de prendre des initiatives avec ou sans la réforme. Je dis simplement que cette réforme qu'on annonce comme étant une réforme qui doit faire des économies coûtera beaucoup plus d'argent. On peut chiffrer ça à plusieurs milliards. Et je veux bien qu'on prenne un rendez-vous dans un an, dans deux ans, si cette réforme est votée telle quelle. Et on pourra en reparler et on pourra faire la démonstration de ça. Mais pour le reste, nous, on essaiera de continuer. Mais si la loi m'interdit de prendre des initiatives en matière économique, nous avons sauvé l'entreprise Cycle Europe à Romilly. C'est le département qui a racheté les bâtiments pour permettre à l'entreprise de pouvoir débloquer ses comptes bancaires. Si je n'ai pas la clause de compétence générale, je ne peux plus sauver Cycle Europe. Alors, je pose la question, qui le fera ? On a bien compris. Sujet un peu plus souriant. On va reparler de l'exposition sur le beau 16e qui a connu un immense succès. On s'en souvient. L'exposition de 95 statuts entre avril et octobre dernier. 70 000 visiteurs tout de même en moins d'un an. Le tourisme au bois en a largement profité. On l'a vu. Il a été dopé par cette exposition d'intérêt national. Est-ce que vous en êtes surpris quand vous avez vu les chiffres par rapport aux... Je crois que c'était 30 000 au départ, le chiffre à se compter. 70 000 là. Est-ce que vous êtes surpris ? Quand on fait une exposition comme celle-là, on est volontariste. On est optimiste. Sinon, on ne la ferait pas. Mais on s'était dit si on a 30 000, 40 000 visiteurs, ce sera déjà tout à fait exceptionnel. Parce que faire une exposition de statuaire religieuse, ce n'est pas nécessairement la chose qui donne à penser que ça va être très couru. En réalité, on a fait 71 000 visiteurs et il y a eu un rayonnement absolument extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit d'une action qui a été commune entre l'État, la région, le département et la ville de Troyes. C'est une bonne entente pour une fois. Et c'est justement dans le sujet précédent, la réforme. On nous reproche ça, le fait de partager des efforts communs. Moi, je pense au contraire que c'est la clé de la réussite. Si on avait été la ville de Troyes seul, jamais n'aurait pu faire cette expo. Le département, jamais n'aurait pu faire cette expo seul. Je rappelle qu'elle a coûté 2 millions d'euros. Un bon retour sur investissement. Donc, ça n'est pas complètement anodin. C'est un bon retour sur investissement. C'est un très bon retour sur... Bon, dans les 2 millions d'euros, il y a la rénovation de l'église Saint-Jean, il y a la rénovation des statuts et il y a bien sûr toute l'organisation de l'exposition. Est-ce qu'il y a une suite, ce sera la dernière question, une suite à cette exposition ? On attend forcément quelque chose de nouveau pour l'année prochaine, pour 2010 ? Il y a deux suites. D'abord, les statuts. Maintenant, tout le monde les a vus, tout le monde les connaît et tous les villages se sont réappropriés leur patrimoine qui, quelquefois, était quand même relativement ignoré. Et donc, on va organiser des circuits pour que les gens qui n'ont pas pu assister à cette présentation puissent aller les voir in situ. Et puis, ce qu'on va organiser à partir de l'année prochaine, c'est une exposition sur le vitrail. Vous savez que l'Aube et le département d'Aube est la capitale européenne du vitrail du 16e siècle et on a donc des richesses absolument exceptionnelles et on va organiser une présentation qui sera thématique, renouvelée et permanente.